Un long dimanche de Fiançailles de Sébastien Japrizo Adaptation Cattel Guillou Troisième épisode, le beau temps d'avant Manèche, le fiancé de Mathilde, n'a pas été fusillé D'après le témoignage du sergent Esperanza, personne n'a vu sa dépouille Et le caporal urbain Chardolo a même laissé entendre qu'il pouvait s'en être sorti Ces révélations ont aussitôt ravivé les espoirs de Mathilde Avec l'aide de Sylvain, son deuxième père, elle a décidé de faire tout ce qui était en son pouvoir pour retrouver son fiancé Mathilde ne pouvait se résoudre à la mort de Manèche Grâce aux lettres que Daniel Esperanza lui avait données Elle s'était mise en tête d'aller interroger les proches des quatre autres soldats disparus à Bingo Crépuscule C'est ainsi qu'en octobre 1919, nous sommes arrivés à Paris Celui qu'on appelait Sissou avait pour véritable nom Francis Guégnard Sa femme, Thérèse, était maintenant blanchisseuse à Cachan Elle tenait boutique sur une petite place où tournoyaient dans le vent les feuilles mortes des platanes Elle avait 31 ans, une silhouette fine, des cheveux blondes polonaises, des yeux bleus malicieux Vous savez comment votre mari est mort ? En avril 2017, j'ai reçu un faire-part de l'armée Qui indiquait tuer à l'ennemi Mais après l'armistice, l'un de ses compagnons de tranchée est venu me voir Pour me dire qu'il s'était tiré un coup de fusil dans la main gauche Et qu'on l'avait condamné pour ça Vous n'avez pas cherché à en savoir plus ? Non Aujourd'hui, j'ai deux petites filles à élever Je touche une pension J'ai rencontré un homme qui veut m'épouser Il est gentil avec les petites On ne choisit pas sa vie Francis avait un cœur d'or Je suis sûre qu'il m'approuverait Vous permettez que je continue mon repassage ? Les filles vont bientôt rentrer de l'école et je n'ai pas fini mon travail Oui, bien sûr, je vous en prie Vous vous souvenez des grèves des Sablières, à Draveil, en juillet 1908 ? J'en ai entendu parler, oui Francis faisait partie des blessés quand la cavalerie avait chargé les grévistes Et fait tant de morts Il détestait Clémenceau comme la rage Il ne serait pas fier de savoir qu'on l'appelle aujourd'hui le père la victoire Cet assassin des ouvriers Il était très investi dans le syndicalisme, n'est-ce pas ? Oh, mais il n'avait pas que ça en tête Il y met les balles au bord de la Marne et la bicyclette au moins autant que la CGT Il avait suivi Garigou comme mécano sur le Tour de France de 1911 Pendant ce mois de juillet terrible où il faisait si chaud Le soir où Garigou a gagné J'ai dû le ramener ivre mort dans une brouette de la Porte d'Orléans à Bagneux J'étais enceinte de presque six mois de ma première Le lendemain, il avait tellement honte qu'il n'osait pas me regarder Il a passé presque toute la journée avec une serviette sur la figure Comme les pénitents du Moyen-Âge C'est la seule fois où je l'ai vu ivre Il ne buvait pas ou alors seulement un verre de vin à table Et encore, c'est parce que je lui avais dit un jour ce que m'avait répété ma grand-mère Après la soupe, un verre de vin, autant de moins dans la poche du médecin Bon non, ce n'est pas Luc qui aurait gaspillé sa paye à jouer ou à boire dans les bistrots Sa seule distraction, c'était le vélodrome d'hiver Il connaissait tous les coureurs Si nous avions eu un fils, je suis sûre qu'il nous aurait fait un champion cycliste Mathilde avait écrit à la femme de cet homme Qui s'appelait en réalité Benoît Notre-Dame, chez eux, en Dordogne Mais la lettre lui était revenue avant qu'elle quitte Cap-Breton avec la mention N'habite plus à cette adresse Mathilde avait alors écrit au maire du village, Cabignac C'est le curé qui lui a répondu Ma chère enfant Le maire de Cabignac, M. Auguste Boulu, est décédé cette année Celui qui le remplace, Albert Ducot, s'est installé ici après la guerre Qu'il a fait honorablement dans les services de santé C'est lui qui m'a remis votre lettre Parce qu'il n'a pas connu Benoît ni Mariette Notre-Dame Moi, je les ai mariés à l'été 1912 J'ai connu Mariette enfant Et Benoît, qui ne venait pas au catéchisme Je lui ai appris chaque fois que je pouvais l'attraper dans les champs où il poussait la charrue La gloire de Jésus et de Marie Tous les deux sont des enfants assistés On a trouvé Benoît à quelques kilomètres de Cabignac Sur les marches de la chapelle Notre-Dame des Vertus D'où son nom C'était un 11 juillet Fête de Saint-Benoît D'où son prénom Un monument aux morts provisoires a été dressé cet été sur la place Devant mon église Le nom de Benoît Notre-Dame y est inscrit Parmi ceux des 16 enfants de Cabignac Morts pour la patrie On comptait ici moins de 30 hommes mobilisables en 1914 C'est vous dire comme la guerre nous a éprouvés J'ai senti, mon enfant Un peu d'emportement dans votre lettre à M. le maire Personne ne sait comment est tombé au combat Benoît Notre-Dame Mais tout le monde ici est sûr que c'était un rude combat Il était si grand, si fort Qu'il fallait l'enfer pour l'abattre Ou alors, je me tais La volonté de Dieu Mariette a reçu la terrible nouvelle en janvier 17 Aussitôt, elle a mis la ferme en vente Qu'elle ne pouvait plus tenir Elle a vendu ses meubles Et elle est partie avec son petit baptistin dans les bras Assise dans la carriole du Père Triet Quand je l'ai vue, je me suis accroché au cheval Mariette, 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 mais que fais-tu ? Qu'est-ce que tu vas devenir ? Ne vous souciez pas de moi, mon père J'ai des amis près de Paris Je trouverai du travail Et puis il me reste mon petit Aute trois de l'âle, curé Tu vas voir que je vais te bénir avec mon fouet, moi Ce vieux Grigou avait perdu ses deux fils et son gendre à la guerre Depuis, il maudissait Dieu La confirmation de la mort de Benoît est arrivée en avril 17 Je l'ai immédiatement acheminée A l'adresse provisoire que Mariette m'avait donnée Un garni au 14 de la rue Guélusac, à Paris Depuis lors, plus personne n'a eu de ces nouvelles Peut-être pourrez-vous la retrouver en interrogeant les propriétaires de cette maison Dans ce cas, je vous saurais gré infiniment de m'en avertir J'aimerais tant savoir ce qu'elle et l'enfant sont devenus Votre dévoué en notre seigneur Anselme Boileroux, curé de Cabignac Mathilde a aussi écrit à Tina Lombardi La compagne d'Ange Bassignano, alias Droit Commun Comme lui, lors du jour fatidique Elle a confié sa lettre au bon soin de Madame Comte Cinq traverses des victimes à Marseille C'est cette dame qui lui a répondu À l'encre violette Sur des feuilles détachées d'un cahier d'écolier Très chère mademoiselle Je n'ai pas revu Valentina, ma filleule par affection Depuis le jeudi 5 décembre de l'année dernière Elle avait l'air d'aller comme d'habitude Elle avait sur elle une robe bleue à poids blanc Très jolie mais courte à voir ses mollets Vous imaginez le genre Elle m'a dit que c'est la mode Mais je suis certaine que vous ne portez pas de robe pareille Vous êtes sûrement bien honnête et instruite, vous J'ai toujours affectionné Valentina Depuis qu'elle est née Le 2 avril 1891 Sa mère est morte en la mettant au monde J'avais 23 ans Alors vous imaginez mon plaisir Quand je la bercais dans mes bras Surtout que son père, Lorenzo Lombardi Ne pensait qu'à boire et à chercher qu'elle et à ses voisins À 13 ou 14 ans Elle a connu ce ange Bassignano Qui n'avait pas eu meilleure vie qu'elle Elle l'a suivie dans sa décéance Et menait la grande vie Jusqu'à ce qu'il s'est bagarre Avec un autre voyou du quartier Et lui plante un couteau dans l'épaule Après Elle allait tous les samedis le voir À la prison Saint-Pierre Et il ne manquait de rien avec elle Et après encore Quand ils l'ont envoyé à la guerre En 1916 Elle l'a suivie aussi partout Dans le secteur où il était Parce qu'il avait un code secret dans ses lettres à lui Pour qu'elle sache toujours où le retrouver Vous imaginez cet amour Et ce qu'elle a pu devenir Une filière soldat C'est moi Qui ai appris la première Et que ces anges Bassignano Avaient disparu à la guerre Par les gendarmes Le samedi 27 janvier 1917 Entre temps Le mardi 16 janvier J'avais reçu la dernière lettre Qu'il avait fait écrire pour Valentina J'ai été bien étonnée de la recevoir Parce que Depuis qu'il avait quitté la prison Je n'étais plus à poste Et bien étonnée aussi De ses douces paroles Mais il mentait Comme un arracheur de dents Et je pense que les douces paroles N'étaient là que pour ce code secret Avec ma filiole A cette époque Je n'avais qu'une adresse postale Pour Valentina Parce qu'elle courait la zone désarmée Et ne restait jamais bien longtemps Dans le même secteur J'ai quand même expédié la lettre Et elle l'a reçu C'est comme ça qu'elle a retrouvé La trace de son amoureux Et sous ce qui lui était arrivé Elle me l'a dit après Quand elle est revenue me voir Le mardi 13 mars 1917 C'est dans la somme que ça s'est passé Ils disent qu'il est mort Ma pauvre petite Pleure allez Pleure donc Ça te fera du bien Mais je n'ai pas envie de pleurer La seule chose que je veux C'est faire sauter le caisson A tous ceux qui ont fait du mal à mon nid Après Je l'ai plouvé De quelques temps Mais elle m'a écrit Une lettre de Toulon Pour me dire Qu'elle allait bien Et que je ne me fasse pas De mauvais sang pour elle Et puis Le vendredi 27 avril Les gendarmes sont venus Apporter l'avis de décès officiel De cet ange de malheur J'ai dit bon débarras Vous me comprenez mademoiselle C'était un pauvre enfant perdu Mais il était devenu un démon Pour ma fille Sur le papier Il y avait écrit Tout est à l'ennemi Le 7 janvier 1917 Mais rien pour dire L'endroit où il était enterré J'ai écrit à Toulon Et en juin Valentina est revenue me voir Elle avait repris du poids Et des couleurs J'étais bien contente Surtout qu'elle ne parlait plus De son nino Après encore Et presque tous les mois Jusqu'à ce jeudi 5 décembre 1918 Que je vous ai dit Elle est venue ici Avec des cadeaux Et des gâteries On dînait ensemble Dans la cuisine Maintenant Je ne sais pas C'est que ma fille Elle est devenue J'ai reçu d'elle Une carte de la Ciotat Pour mon anniversaire En février de cette année Après On m'a dit Qu'on l'avait vu à Marsilia Avec les filles du panier Et puis qu'elle était en maison Sur la route des Gardanes Mais tant qu'elle ne me l'a pas dit Elle-même Je n'y crois personne C'est facile D'être mauvaise à langue En tout cas Quand je la reverrai Parce que je la reverrai Je prendrai le droit De vous écrire à son adresse D'ici là Je forme mes plus belles pensées Pour vous Très chère mademoiselle Madame veuve Roberto Conte N'est Di bocca Cléber Bouquet Cléber Bouquet Dit l'esquimau Avait adressé sa lettre A un certain Louis Tessier Au bar chez Petit Louis 27 rue Hamelot A Paris Le bar de Petit Louis Était une salle Aux boiseries sombres Tout en longueur Qui sentait l'anis Et la sciure Deux lampes Éclairaient un plafond Et des murs Qui n'avaient pas été repeints Depuis un bon moment Derrière le comptoir En zinc Au dessus d'une rangée De bouteilles Était accrochée Des photographies De boxeurs En position de combat Toutes étaient encadrées De bois vernis C'est l'esquimau C'est l'esquimau Qui m'a fait les cadres Mademoiselle Mademoiselle Mathilde Ah Et l'esquimau Il m'a aussi fait La maquette du voilier Qui se trouve au fond Elle est un peu fatiguée Mais vous l'auriez vu Quand il me l'a donné Un vrai bijou Non c'est très réussi C'est l'exacte reproduction Du Samara Le bateau qu'il avait conduit De San Francisco A Vancouver Du temps de sa jeunesse Ah ça Il était pas embarrassé De ses doigts L'esquimau Vous ne l'appeliez jamais Par son prénom ? Clébert De temps en temps Comment avez-vous appris Sa mort ? C'est une veuve De la commission du devoir Qui est venue me l'annoncer Ici à la fin de janvier 1917 Elle revenait De l'immeuble De la rue d'Aval A deux pas Où l'esquimau Avec son atelier Avant la guerre Vous n'avez pas eu D'autres précisions Sur les circonstances De sa mort Ni sur le lieu Où il est enterré Si Quelques mois plus tard Un monsieur de la mairie Est venu m'apporter Le papier officiel Avec la mention Tué à l'ennemi Le 7 janvier 1917 Il voulait savoir Si Clébert avait des parents Qu'on pourrait prévenir Je lui ai dit Que j'en connaissais pas Et une certaine Véro Ça vous dit quelque chose ? Véronique Passavant Bien sûr Je la connais Qu'est-ce que je vous sers ? Rien merci Donc vous disiez Véronique Passavant ? Oui oui Je la vois encore ici Quelques fois Elle vient à l'heure De la fermeture Boire une tasse de café Près du poêle Et parler du beau temps d'avant Comme elle dit Elle était déjà En ménage avec Clébert En 1911 Quand j'ai raccroché Les gants À 39 berges Et que j'ai acheté ce bar Pendant les trois années Qui ont suivi Je les ai connus Plus heureux que des rois Clébert Adorait Véron Il l'appelait même sa femme Devant les autres En fait Même sans papier tamponné Il s'était uni Pour s'aimer toute la vie Jusqu'à ce que la guerre Les séparent Et encore Même pendant la guerre Clébert s'arrangeait Pour avoir des permissions Plus souvent que les autres Et il les passait Pour une bonne moitié Au lit avec Véron Et pour l'autre Dans tous les lieux Où on s'amuse Si vous l'aviez vu Se promener au bras De sa gigolette En veston de tweed Son canotier sur l'oreille Mais alors savez-vous Pourquoi il ne lui a pas Adressé directement Sa dernière lettre ? En fait Il s'était disputé Lors de la dernière Permission de l'esquimau J'ai jamais compris pourquoi Ni l'un ni l'autre N'a voulu m'en parler Moi je pensais Que c'était juste Une petite querelle d'amoureux Que ça ne durerait pas Mais quand Véron A appris la mort de Clébert Et qu'il a déboulé ici Ce sale matin De janvier 17 Je lui ai montré Sa dernière lettre Et je lui ai demandé De s'expliquer Tu lui étouffes dans mes romans Tu crois que sa prochaine permission Je ne le dis pas pour un minuit Il sautait au cou J'avais tout effacé Oui tout effacé Assieds-toi Calme-toi Allez Allez Tout le monde dehors Le bar est fermé Allez Allez Rentrez chez vous Rentrez chez vous S'il vous plaît Tiens Bois ce petit blanc Ça te fera du bien De toute façon Clébert m'a fait jurer De rien dire Personne Si vous voulez mon sentiment Clébert Était un peu trop vulnérable Aux femmes Et trop franc Pour être prudent Il a dû faire un écart Pendant sa permission L'avouer à Véro Elle ne lui a pas pardonné C'est comme ça Que je vois les choses Tenez Voilà la lettre Si ça vous intéresse Mathilde connaissait déjà Cette lettre Par la copie Qu'en avait faite Daniel Esperanza Mais elle n'a même pas eu A feindre de la découvrir Il lui a semblé la lire Pour la première fois Au travers de cette écriture maladroite Derrière ces misères d'orthographe D'un gamin du ruisseau Lui est brusquement apparu Un soldat ligoté Transi Pitoyable Qui se retournait En haut d'une échelle de tranchée Pour demander à protéger Plus pitoyable que lui Et au pâté que tu m'as mis au dé Sur ton comptoir Et à nos rigolades Quand on sortait les siphons Ça au moins C'était de la bonne bataille Je suis mutée ailleurs Alors si tu reçois pas de nouvelles Pendant quelques temps Pas de soucis J'ai la santé Allez va Le bonjour à tous les amis Et à toi longue vie Cléber Post-cryptum Je peux te le dire Ça te fera plaisir J'ai retrouvé Biscotte Et on s'est rabibochés On était tous les deux bien bêtes Vous connaissez Biscotte ? Lui non plus Il est parvenu de la guerre Le pauvre C'était un bon bougre pourtant Un grand échalard Très maigre Et qu'on appelait Biscotte A cause de ses biceps Ses biscottos Parce qu'il en avait pas Cléber et lui Était copains Depuis les inondations De 1910 Ils avaient sauvé Une vieille femme De la noyade Tous les deux Et après Ils ont fait la trôle ensemble La trôle ? Oui Ils se retrouvaient Tous les samedis Au carrefour du faubourg Saint-Antoine Et de Le Drurolin Pour vendre les commodes Les consoles Tous les petits meubles Qui fabriquaient Les esquimaux Le bois le détestait pas Il n'y a qu'à voir La maquette Mais Biscotte Vous ne pouvez même pas imaginer Il avait des mains Comme on n'en verra plus Des mains D'orfèvres De l'acajou De pianistes D'humorisiers Des mains d'enchanteurs C'est à cause de la guerre Qu'ils se sont brouillés ? J'en sais rien C'est drôle Eux qui étaient nés Dans le même quartier Ils se sont retrouvés là-bas Dans le même régiment Et la même compagnie La Marne La Ouèvre La Somme Verdun Ils ont tous Souffert ensemble Et Quand l'un revenait en permission Ils donnaient des nouvelles De l'autre Et puis un jour La belle amitié S'est rompue Ils ne pouvaient plus supporter Il paraît qu'ils se disputaient Pour un rien Un paquet de gauloises bleues Une boîte de singes N'importe quoi Quand Biscotte Est passé caporal Il a demandé A changer de compagnie Et même de régiment Je n'ai jamais vu Vous connaissez son vrai nom ? Biscotte ? L'Eschkimo a bien dû me le dire Le jour où il me l'a présenté Mais je ne m'en souviens pas En tout cas Je suis bien content De savoir Qu'ils se sont réconciliés Avant de mourir Le bon Dieu existe Quand même quelque part Quel temps ? J'espère que ton entrevue Avec petit Louis A été instructive au moins Il m'a donné la lettre originale De Clébert Bouquet Et cette photo Elle aurait été prise Dans un cantonnement Près d'Arras en 1915 Alors c'est lui L'Eschkimo Le gars qui fait sa lessive là ? Ce gars qui fait la lessive A conduit des diligences Et chasser le renard blanc En Alaska Alors qu'il n'avait pas même 20 ans Regarde ses yeux Son cou Ses épaules larges C'est vrai qu'il inspire confiance C'est lui qui a demandé A protéger Manèche A Bingo Crépuscule Je suis sûre Qu'il l'a protégé jusqu'au bout Avant de rentrer chez ses parents Rue La Fontaine Mathilde a voulu faire un crochet Par la rue Gué-Lussac Pour voir la maison meublée Où Mariette Notre-Dame Était descendue Avec son petit Baptista En février 1917 Les propriétaires se souvenaient Parfaitement d'elle Bien qu'elle ne fût restée Chez eux que 3 ou 4 semaines Oh C'était un beau brin de fille Oh oui Mais pas bavarde Elle est restée tout le temps Chez vous Durant ces quelques semaines Deux fois Elle est partie pour la journée Avec son fils Chez des amis Qu'elle disait C'est les seules fois Que je l'ai vu porter Une robe de couleur Sinon elle était toujours En gris Ou en noir Ah oui Mariette avait donné son congé Dans les premiers jours de mars Expliquant que ses amis Lui avaient procuré du travail Et l'hébergerait le temps De se trouver un logis Le matin Où elle avait quitté la maison Elle avait demandé un taxi Pour la gare de l'Est Mais elle n'avait pas dit Où elle allait Ni laisser d'adresse Où faire suivre son courrier Ne le sachant pas encore Deux mois plus tard En mai Une lettre pour elle Était arrivée de Dordogne Et vous l'avez encore cette lettre ? On l'a gardée longtemps Au moins un on se croit bien On pensait que Mariette Passerait peut-être par hasard Dans le quartier Qu'elle viendrait nous voir Mais elle n'est jamais revenue Jamais Et vous l'avez ouverte Finalement la lettre ? Oui C'était le faire par officiel De la mort de son mari 30 ans Tué à l'ennemi C'était bien triste Bien triste Mais que voulez-vous La pauvre dame Était déjà suffisamment informée De son malheur Non ? La lettre avait fini Dans le fourneau de la cuisine C'était Un long dimanche de fiançailles De Sébastien Japrizo Adaptation Katel Guillou Troisième épisode Avec Rebecca Stella Mathilde Dominique Parent Sylvain Johanna Nizar Tina Lombardi Didier Brice Tiloui Nathalie Canoui Thérèse Gagnard Agathe Lebourdonnec Sophie Froissart Les enfants Jean Bollery Le curé de Cabignac Constance Carlet Mariette Notre-Dame Hervé Colombel Le père Trier Evelyne Guimara Madame Veuve Roberto Comte Anna-Emilie Hans Véronique Passavant Daniel Krelenstein Le taulier Marie-Bénédicte Roy La taulière Et bien d'autres Bruitage Bertrand Amiel Équipe de réalisation Sébastien Labar Manu Couturier Vivien Demeyer Jean-Mathieu Zande Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël A demain Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo Adaptation Cattel Guillou Quatrième épisode L'annonce Au commencement de son enquête sur la disparition de Manèche Mathilde a contacté les proches de ses quatre compagnons d'infortune Mais ni Thérèse Guégnard la femme de Sissou ni Petit Louis le meilleur ami de l'esquimau n'ont pu lui en dire plus qu'elles ne savaient déjà Quant aux compagnes de Benoît Notre-Dame alias cet homme et d'Ange Bassignano le délinquant de Marseille elles avaient toutes deux quitté leur lieu de résidence Mathilde avait pour parrain un ami de son père un avocat de 50 ans très séduisant malgré ses cheveux en moins Pierre-Marie Rouvière Quand elle était enfant il l'avait souvent grisé avec des calissons d'Aix et autres gourmandises Mais c'est pour ses seules compétences juridiques que Mathilde était allée le voir en arrivant à Paris au début d'octobre 1919 Dans son bureau au mur capitonné de velours elle lui avait patiemment répété l'histoire de Bingo Crépuscule et de la disparition de Manèche L'avocat avait levé les bras au ciel Cinq soldats ligotés traînés jusqu'à une tranchée de première ligne jetés à l'ennemi par-dessus les barbelés et dans la neige en plus Et c'est complètement grotesque Encore une de ces affabulations qui ont fleuri comme pissenlit tout au long de la guerre Mais pourquoi le sergent Esperanza aurait-il inventé tout ça ? Il est mourant il n'a rien à y gagner Mais enfin Mathilde réfléchit ! Tu crois qu'on n'avait pas mieux à faire dans cette tranchée en janvier 17 que de balancer des condamnés à mort par-dessus le parapet pour économiser des cartouches ? Parce qu'il avait depuis toujours pour Mathilde une affection déraisonnable et parce que en tant que parrain il se sentait une responsabilité envers elle Pierre-Marie Rouvière avait cependant noté les noms des lieux et des soldats qu'elle lui disait et promis d'enquêter de son mieux pour éclaircir son histoire extravagante Quelques semaines plus tard il l'avait appelée pour proposer d'aller la voir dans l'appartement de ses parents rue La Fontaine Alors vous avez trouvé quelque chose ? Ma petite Mathilde il faut d'abord que tu me promettes que tout ce que je vais te dire restera entre nous Tu comprends les informations que j'ai obtenues m'ont été fournies par un ami officier d'état-major qui s'est beaucoup exposé et à qui j'ai moi-même donné ma parole de garder le secret absolu Je vous promets Pierre-Marie que je serai une tombe Bien J'ai donc rencontré cet ami officier plusieurs fois ces dernières semaines Ensemble nous avons pu recueillir des documents des témoignages Si certains semblent confirmer le récit de ton sergent Daniel Esperanza Je dois te redire que nous restons tous les deux convaincus que cette histoire ne tient pas debout Les choses n'ont pas pu se passer comme ça à Bingo Crépuscule C'est impossible Donc Bingo Crépuscule a bien existé ? Oui Là-dessus comme sur quelques autres détails cela ne fait aucun doute Je vais te lire les notes que j'ai prises Où sont passées mes bicycles ? Elles sont sur votre nez par Merci Bingo Crépuscule est l'appellation d'une tranchée allemande occupée par les nôtres en octobre 1916 numérotée 108 dans un secteur du front de la Somme aux environs de Bouchavenne Vous permettez quand même que je prenne des notes ? En janvier 1917 elle se trouve à la jonction des troupes françaises et britanniques Elle est le théâtre de furieux combat dans la journée et la nuit du dimanche 7 Le 8 et les jours suivants selon des accords pris à l'automne entre les deux armées les britanniques relèvent nos troupes dans ce secteur Il est exact que le capitaine Étienne Favorier 35 ans commandait le demi-bataillon engagé dans les tranchées 108 et 208 le dimanche 7 janvier 1917 Il est également exact que le lieutenant Jean-Jacques Estrangin 25 ans était à la tête de la compagnie de bingo crépuscule à laquelle étaient affectés les caporaux Urbain Chardolo et Benjamin Gord ainsi que le soldat Céleste Impou Vous voyez bien que ce n'était pas une affabulation Mon ami officier a eu en main l'état des pertes du 7 janvier Parmi 50 situés figurent les noms de favoriers et d'Estrangin Parmi 74 blessés celui de Benjamin Gord Gord Il est peut-être toujours vivant Et il y a autre chose Mathie Sur la liste des tués 5 sont mentionnés comme détachés au bataillon le 6 janvier Alors il s'agit de Cléber Bouquet Francis Guégnard Benoît Notre-Dame Ange Bassignano Et que veux-tu les choses sont ainsi Manèche Etcheverry Continuer Le lieutenant médecin Jean-Baptiste Santini 27 ans a bien trouvé la mort dans un bombardement à comble le 8 janvier 1917 Il est aussi exact qu'un régiment de dragons se trouvait cantonné en janvier 1917 dans le même secteur que le hameau rasé est en cours où les condamnés auraient été conduits et remis à la garde d'Espéranza Mon ami officier qui a eu accès au dossier de ce régiment m'a affirmé qu'aucune mission d'accompagnement de ce genre n'a été rapportée à la date du samedi 6 janvier Mais alors qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le procès a bien eu lieu exactement à l'école communale de Dandrechin près de Suzanne dans la Somme 26 soldats et 2 caporaux d'un corps d'armée qui s'étaient mutilés de la même façon ont été jugés par le conseil de guerre les 28 et 29 décembre 1916 14 soldats et un caporal en l'occurrence Francis Guégnard ont été condamnés à la peine de mort Les autres ont écopé de 20 à 30 ans de travaux forcés Donc il y a bien eu des condamnés Attends Mathilde je n'ai pas fini Comment crois-tu que nous ayons obtenu ces précisions ? Je suppose qu'il doit rester des comptes rendus des conseils de guerre dans les archives de l'armée, non ? Mon ami officier n'a pas pu retrouver les minutes du procès de Dandrechin Il n'y en a aucune trace Mais il a retrouvé mieux le nom du capitaine d'artillerie qui a défendu Manèche au procès Continuez Figure-toi Mathilde que ce capitaine je le connais il était avoué à Levallois avant la guerre il n'exerce plus aujourd'hui il vit de quelques rentes et de sa pension d'invalide il a perdu un fils aux éparges une jambe en champagne sa femme dans la grande épidémie je l'ai rencontré hier Vous êtes allé chez lui ? Dans son pavillon oui il y vit entre ses livres et ses chats il m'a fait une révélation de taille Laquelle ? Les 15 condamnés à mort tous ont été graciés par le président Poincaré le 2 janvier 1917 soit 4 jours avant l'affaire de Bingo Crépuscule leurs peines ont été commuées en travaux forcés le défenseur de Manèche a reçu une notification de la grâce le 4 janvier dans son cantonnement mais les autorités concernées ont dû être prévenues avant lui par télégramme Vous êtes sûr que cette notification existe ? Mais je l'ai vue j'ai lu le nom de Manèche et celui des 14 autres condamnés j'ai vu la date et la signature de Raymond Poincaré Peux-tu imaginer qu'il se soit trouvé un seul chef de nos armées pour passer outre à cette signature ? Mais et si la grâce était arrivée trop tard ? Si les condamnés étaient déjà en route ? Mais impossible Depuis la suppression des cours martiales la loi interdit toute exécution avant que le président de la république ait pu exercer son droit de grâce Donc on attendait sa décision Elle pouvait arriver un peu plus tôt un peu plus tard mais trop tard jamais jamais cela va de soi Rien ne va de soi surtout en temps de guerre Mathilde J'aurais préféré taire cela pour ne pas ajouter de vingt regrets à ton chagrin Mais les deux autres groupes de condamnés à mort ont été récupérés et reconduits à Dendrochin où on leur a signifié leur commutation de peine Aujourd'hui encore tous les dix sont vivants Ils cassent des pierres au bagne de Guyane Rien ne prouve qu'ils aient été reconduits Mathilde Sois raisonnable Manèche est mort Il est mort dans le feu des combats comme des milliers d'autres et non pas victime de je ne sais quelle aberration judiciaire Je suis désolé Mathilde mais les choses sont ainsi Donnez-moi le nom de cet avoué à Levallois Je ne peux pas Vous partez ? On m'attend au tribunal Je suis déjà en retard Quelle chochotte Bon je compte jusqu'à trois et à trois je te lâche Non, attends Non, non, non pas tout de suite Deux Non, manège Ma neige s'il te plaît Trois Je flotte Tu vois que c'est pas de la camelote mes flotteurs en liège Bon maintenant étends les bras de chaque côté comme si tu déployais tes ailes Mes ailes ? Mais je vais pas voler alors que je suis dans l'eau Allez fais comme moi Je neige Ma neige Regarde Je neige Regarde-moi Je neige Ma petite Mathilde vois-tu il n'y a pas eu que des tonnes de fer et de feu dépensées dans cette guerre mais presque aussi lourdes de paperasse Il faudra des mois probablement des années pour les acheminer les rassembler les dépouiller toutes à défaut d'être convaincue sois patiente et prudente parce qu'il en coûte cher de toucher à certains tabous en ce moment Mathie Mathie ça ne va pas ? Quoi ? Tu n'as pas touché à ton assiette A quoi penses-tu ? Je pensais à mon cadeau de Noël Ah mais voilà qui nous intéresse Alors dis-nous qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Je voudrais publier une annonce dans les journaux Une annonce ? Dans les journaux ? Et aussi dans ces revues des combattants où tout le monde recherche tout le monde Eh ben... Oui pourquoi pas ? Je sais déjà comment je la rédigerai En lettres capitales Bingo Crépuscule Entre parenthèses en dessous Tranchée de la Somme Secteur de Bouchaven Et encore en dessous Récompense pour toute information sur journée 6, 7 et 8 janvier 1917 ainsi que sur Caporot Urbain Chardolo Benjamin Gord Célestin Pou et tout combattant à cet endroit en cette date Bon, c'est ce que tu veux Dès que cette fichue grève des journaux sera terminée je te promets d'aller me renseigner sur les modalités de ce genre de publications Merci papa Excusez-moi Oui Poulette Qu'est-ce que c'est ? C'est pour mademoiselle Mathilde Monsieur Petit-Louis souhaiterait lui parler Petit-Louis ? Qui c'est ça ? Je le connais Mais vous ne connaissez pas toutes mes fréquentations maman ? Allô ? Excusez-moi de vous déranger Mademoiselle Mathilde Mais je viens de voir un client qui connaissait Biscotte lui aussi Vous savez le grand ami de l'esquimau Oui oui je vois et bien Je lui ai demandé s'il se souvenait de son nom Il m'a dit qu'il s'appelait Gord avec un S Benjamin Gord Mademoiselle Je suis passée avant-hier chez Petit-Louis pour lui souhaiter la bonne année Il m'a raconté la conversation que vous avez eue à l'automne dernier Je voudrais d'abord que vous sachiez que j'aimais Cléber jusqu'à la moelle même s'il m'a fait souffrir J'étais sûre que sa prochaine permission on se réconcilierait Je pensais pas qu'il allait mourir à la guerre Ça me paraissait impossible D'ailleurs il y a des nuits où je le crois toujours pas et je vais vous dire pourquoi Une femme à l'accent du midi est venue me trouver début mars 1917 à mon travail C'est elle qui m'a appris ce que je devine que vous savez déjà depuis longtemps et que vous non plus vous n'avez pas voulu dire à Petit-Louis cette histoire de coup de fusil dans la main et la condamnation de Cléber Cette femme revenait de la zone des armées où son homme à elle avait été condamné pareillement avec trois autres encore Alors je me dis que votre fiancé était peut-être lui aussi parmi ceux-là Elle m'a dit qu'ils n'ont pas été fusillés mais emmenés en première ligne pour se faire tuer par les allemands Elle espérait que son homme en avait réchappé et elle semblait certaine que Cléber était toujours en vie Quand je lui ai demandé si elle en avait la preuve elle m'a répondu c'est tout comme Je vous en supplie Ne mentez pas Si le vôtre vous a fait signe dites-le moi Ils doivent se cacher ensemble Je les sortirai de là tous les deux Si j'ai bien saisi vous aussi vous espérez pour le vôtre En tout cas je crois qu'on est dans le même bain toutes les deux alors autant mettre carte sur table Moi c'est d'instinct et seulement par moment que je crois mon Cléber encore en vie J'ai aucune raison même la plus petite pour douter qu'il est mort en janvier 17 C'est seulement cette femme qui m'a déboussolée avec son histoire A mon avis elle ne savait pas non plus si son homme était vivant Mais elle a appris quelque chose qu'elle garde pour elle et qui prouve que l'un au moins des soldats condamnés s'en est sorti Peut-être est-elle venue également vous trouver ? Je vous en prie Dites-le moi Et si vous en savez plus ce que j'en sais Soyez sincère Thiloué m'a dit que vous étiez quelqu'un de bien alors ne me faites pas languir Véronique passe avant Adolphe le Prince Trois rues des Dames Paris 25 janvier 1920 Mademoiselle Je profite que c'est dimanche pour vous écrire rapport à votre appel que j'ai lu dans Le Bonhomme J'ai fait toute la guerre dans l'infanterie sauf en 18 quand j'ai été blessé à une jambe par les schrapnels Après on m'a versé dans l'artillerie de campagne J'ai connu cette tranchée que vous indiquez sauf que c'était pas aux mêmes dates J'y étais dans la fin de novembre 1916 Après que les coloniaux l'ont prise au boche Et je crois pas vous fâcher si je vous rectifie sur le fait que c'était pas bingo mais bing au crépuscule Je me souviens très bien de l'écriture en bois que les bonhommes avant nous avaient cloué sur une poutre qui servait de soutènement Pour les noms des personnes que vous cherchez j'ai connu un caporal-gorde Il était pas de mon régiment mais je crois me rappeler que c'était un homme assez grand avec la moustache tombante et plutôt triste Je veux dire qu'il avait l'air encore plus triste que nous autres Sinon c'était un caporal très estimé Je voudrais pas vous faire de la peine mais je crois bien qu'il a été tué dans la période que vous dites d'après ce que m'a dit un camarade vague maître Un jour de janvier 17 Mais comme le prénom de ce gorde je l'ai jamais su c'était peut-être pas le vôtre Célestin Pou en tout cas c'est sûrement le même Je crois pas qu'il y en ait deux comme lui dans cette guerre C'était le plus grand démerdard et chapardeur que j'ai jamais vu On l'appelait la terreur des armées C'était un gars de l'île de Léron avec des cheveux blonds des yeux bleus et un sourire à bercer les sergents fourriers J'ai encore entendu parler de lui en 18 à Saint-Miguel dans la Meuse ce qui veut dire qu'il avait déjà échappé à beaucoup de choses Des merdards comme il était si vous cherchez un peu du côté des Charentes vous verrez sûrement qu'il vit encore Je vous souhaite de retrouver ceux que vous aimez mademoiselle Et si vous passez par les Batignolles n'hésitez pas à venir me voir Bonne considération Adolphe le Prince Germain Pire Pire que la Fouidne Filatures et recherches en tout genre 52 rue de Lille Paris Mardi 23 mars 1920 Mademoiselle Suite à votre annonce dans le Figaro je ne vous propose pas expressément mes services quand bien même ils ont satisfait la presque totalité de mes clients Je tiens simplement à vous informer à titre bénévole que parmi ces clients j'ai compté l'an dernier une madame Benjamin Gord dont l'époux caporal d'infanterie a disparu sur le front de la Somme en janvier 1917 Vous comprendrez que la discrétion professionnelle m'interdit de vous dire le résultat de mes démarches Je ne peux que vous donner l'adresse de celle qui est la seule à pouvoir le faire si elle y consent 43 rue Montgallet à Paris Il va de soi que si je peux vous être utile en votre propre problème je suis à votre disposition pour vous communiquer mes tarifs Sincèrement à vous Germain Pire Madame Veuve Alphonse Chardolo 25 rue des Ardoises Tours 28 mars 1920 Mademoiselle Donnet Je suis la maman d'Urbain Chardolo caporal en 1916 nommé sergent en juin 1917 blessé en Champagne le 23 juillet 1918 et décédé pendant son évacuation Urbain était notre fils unique Mon mari n'a pas supporté de le perdre Il est mort de désespoir à 53 ans au début de l'an dernier Je pense que vous aussi avez souffert de la perte de l'un des vôtres et que c'est la raison de votre annonce dans l'illustration Je vous réponds parce que mon fils y est désigné ainsi qu'un lieu et une date dont il a parlé brièvement lors d'une permission à la fin de janvier 17 Urbain se trouvait dans une tranchée de la Somme surnommée Bingo deux semaines auparavant Il nous a dit que quelques jours après le nouvel an on avait amené de l'arrière cinq soldats français condamnés à mort parce qu'ils s'étaient tirés un coup de fusil dans une main Ils ont été jetés les bras attachés dans le dos entre leur tranchée et celle des allemands Mon mari qui était un homme de bon sens et fier de notre armée ne pouvait pas croire à cette histoire Je me rappelle quelques urbains à crier Vous avez le crâne bourré vous ne pouvez plus rien comprendre On a perdu la moitié de notre compagnie pour cette saloperie Plus tard il s'est calmé Vous avez raison j'ai dû rêver tout ça et aussi que je les ai vus tous les cinq morts dans la neige sauf qu'au moins un si ce n'est deux n'était pas celui que je m'attendais à trouver là Je sais mademoiselle que ce que je vous écris est terrible Sans doute êtes-vous l'amie, la soeur ou la fiancée d'un de ses condamnés Croyez que j'ai été tourmentée par cette idée avant de vous répondre mais c'est exactement ce que j'ai entendu de la bouche de mon fils Je suis prête s'il en était besoin à confirmer devant quiconque pour l'amour de lui mon témoignage Je me permets de vous embrasser comme une soeur de deuil Roselyne Chardolo Sylvain Si Urbain Chardolo a dit vrai à ses parents un voire même deux soldats ont sans doute survécu à Bingo Pour l'un Tina Lombardi semble certaine qu'il s'agit de l'esquimau Mais pour le second elle veut désespérément croire que c'est son Nino Qu'est-ce qui pourrait lui faire penser à l'esquimau plutôt qu'à un autre ? Je ne sais pas Elle a dû trouver un indice quelque chose qui le différencie La main blessée ? Pour trois d'entre eux c'est la droite Pour l'esquimau et Sissou c'est la gauche La couleur des yeux peut-être ? Manèche et Sissou ont les yeux bleus Les trois autres ont les yeux sombres Alors là l'esquimau est le plus vieux c'est vrai 37 ans Mais sur la photo d'Esperanza dans la tranchée ils ont tous le même âge celui de la fatigue et de la misère Eh bien j'espère que la nuit te portera conseil Bonne nuit Mathilde Bonne nuit Sylvain Sylvain Je sais Les bottes Quelles bottes ? L'esquimau portait des bottes prises à un Allemand sauf que quand il a été lâché sur la terre de personne il ne les avait plus Le capitaine Favourier avait demandé à l'un de ses soldats de lui échanger ses souliers Donc Tina Lombardi se trompe Bon Qu'est-ce que ça change ? Si un ou deux soldats sont sortis vivants de Bingo Crépuscule rien ne dit que l'esquimau en faisait partie Ça laisse plus de chance à ma neige Allez Fais de beaux rêves Mathilde Bonne nuit Sylvain Sylvain attends Avant de sortir apporte-moi mon écritoire s'il te plaît Mais tu ne vas pas te mettre à écrire à cette heure-ci les onze heures passées Il faut que je rencontre Elodie Gord Qui ? Elodie Gord la femme du deuxième caporel celui qui a mené les soldats à Bingo avec Urbain Chardolo Un certain monsieur Pire détective m'a donné son adresse Pire ? Avec un nom pareil je ne lui ferai pas confiance à ta place Bon tiens Merci Voilà Si j'arrive à comprendre pourquoi l'esquimau et Benjamin Gord alias Biscotte se sont brouillés avant de se réconcilier là-bas à Bingo Crépuscule Je saurais peut-être le fin mot de l'histoire Tu ne changeras jamais Sylvain attends Oui Bonne nuit Bonne nuit Oh pardon Cher madame Gord Je m'appelle Mathilde Donnet Monsieur Germain Pire a eu l'obligence de m'indiquer votre adresse Si je me permets de vous écrire c'est parce que je suis à la recherche C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo Adaptation Cattel Guillou Quatrième épisode avec Rebecca Stella Mathilde Dominique Parent Sylvain Olivier Broche Germain Pire Hervé Furic Pierre-Marie Rouvière Johanna Nizar Tina Lombardi Didier Brice Petit-Louis Nicolas Gonzales Le Caporal Urbain Le Caporal Urbain Chardelot Agathe Le Bourdonnec Mathilde Enfant Sophie Froissart Manèche Enfant Anna Amélie Heinz Véronique Passavant Vincent Schmitt Le père de Mathilde Aurélie Billedoux La mère de Mathilde Anne-Sophie Piccard Paulette La Domestique Justin Blancart Adolphe Leprince Françoise Gazio Madame Chardelot Et bien d'autres Bruitage Bertrand Amiel Équipe de réalisation Sébastien Labar Manu Couturier Vivien Demeyer Jean-Mathieu Zande Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël A demain Sous-titrage Société Radio-Canada